Une femme responsable d'un accident mortel au retour d'un souper de Noël bien arrosé a été reconnue coupable de conduite causant la mort, avec un taux d'alcool émis supérieur à la limite permise. Et c'est un jeune policier, Julien Lachance, 21 ans, qui a perdu la vie sous l'impact. Et on peut le dire, le juge n'a pas mâché ses mots à l'endroit de l'accusé. Yves Poirier. Beaucoup d'émotions face à ce verdict de culpabilité rendu mardi après-midi à l'issue d'un procès dans cette histoire tragique, celle de Julien Lachance, 21 ans, aspirant policier, mort sur le coup le 23 décembre 2018 après un violent accident sur la route 158 à Mirabelle. Madame Peyrotte, vous avez été déclaré coupable. Comment vous réachetez? Audrey Peyrotte s'est abstenue de commentaires, coupable de conduite causant la mort, avec un taux d'alcool émis supérieur à la limite permise. Elle avait participé à une soirée festive chez une amie. Après cette fête, Audrey Peyrotte s'est endormie au volant avant l'impact fatal. On regarde pas le taux d'alcool émis au moment de la conduite, on regarde le taux d'alcool émis au moment de la prise de l'échantillon sanguin ou du moment qu'il y avait un étilomètre, ce qui n'est pas le cas dans le dossier, mais où est-ce qu'il y a un étilomètre, où est-ce qu'on souffle dans un étilomètre, qu'on a un taux. Donc, on prend une photo du moment qu'il y a eu l'échantillon sanguin et non pas au moment de la conduite. Et c'est ça la distinction que le juge a faite aujourd'hui. Suivant l'accident, Audrey Peyrotte a été rapidement transportée à l'hôpital de Saint-Jérôme. Sur place, on a fait des prélèvements sanguins, on a placé ça dans des échantillons. Et quelques semaines plus tard, dans le cadre de leur enquête, les policiers sont passés, ont réclamé les fioles, ont fait analyser le tout. Le résultat, eh bien, elle avait plus d'une fois et demie la limite d'alcool permise dans le sang. Mais Mme Peyrotte a contesté ces résultats devant le tribunal, remettant en doute la préservation des fioles en question, oubliées sur un comptoir à l'hôpital sans bouchon pendant une longue période. Son avocat a même voulu soulever un doute raisonnable, mais le juge, à la lumière des témoignages d'experts, s'est dit convaincu de la fiabilité de la fiole. Les mesures de contrôle n'ont rien révélé d'irrégulier. Le juge n'a pas été tendre envers Mme Peyrotte en disant qu'elle n'était ni honnête ni sincère dans son récit du déroulement de la soirée sur sa consommation d'alcool. La suite dans ce dossier, ce sont les représentations sur la peine. Enfin, Sophie, tout autre dossier, cette fois au Palais de justice de Montréal. Monsieur, qu'est-ce que vous avez à dire à cette adolescente que vous auriez agressée sexuellement? Vous étiez en position d'autorité sur elle. Eh bien, c'est Daniel Lacasse qui n'a pas voulu répondre à nos questions. Il est un des ex-entraîneurs de l'école secondaire Saint-Laurent à Montréal, accusé d'agression sexuelle. Ils sont trois au total. M. Lacasse était donc à la tête de l'équipe féminine de basketball. Les faits qui lui sont reprochés à l'égard d'une adolescente à l'époque remontent entre les années 2010 et 2012. D'ailleurs, aujourd'hui, c'était le début de son enquête préliminaire et la victime alléguée dans cette affaire, une jeune femme dans la vingtaine, est venue relater les faits. Une ordonnance de non-publication nous empêche de vous en dire davantage. C'est un dossier qu'on va suivre de près, Sophie. C'est un dossier. 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 Sous-titrage ST' 501